ouais ça c'est le temps d'aujourd'hui mais dimanche j'ai décidé tout faire un vlog une journée avec moi ce sera très court pas au polon s'entend j'ai pas fait de en même temps j'ai plus le temps je faisais des petites stories sur install le soir en rentrant et puis c'est pareil les fées noires quand je rentre on voit rien j'ai arrêté les stories quel calme aujourd'hui rien de prévu enfin presque presque rien de prévu ma tête au réveil je pense pas que je me maquille au fond du vin je me maquillerai pas beaucoup j'ai mon vernis c'est pareil à refaire c'est un petit vernis bio beau je sais beaucoup mais ça tient pas je veux mettre du tout ça sert à rien du tout voilà j'espère que la lumière ça va aller on évite évidemment la machine à laver elle tourne je voulais vous montrer un petit soin que j'ai reçu de chez sephora je vous mettrez le lien en barre d'information citron ça je l'ai testé hier soir c'est de la crème de nuit tenseur franchement elle est très sympa elle sent très très bon et ça j'ai une petite gamme que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu là bas parce que moi le boulot il est juste à côté donc elle se présente comme ça elle est très bien elle se présente comme ça elle est très bien elle est toute blanche c'est une petite crème assez fluide cette salle de bain me sort par les trous de pif elle est trop foncée au début je disais ouah violette c'est chouette mais finalement quand tu regardes tu vois tous les trous tous les défauts donc là mes prochaines vacances je vais la remettre en blanc sera beaucoup plus simple ça je pourrais filmer à l'intérieur donc aller à l'acide de fruits crème de nuit tenseur 95 % d'ingrédients d'origine naturelle appliquée tous les soirs sur peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du coup peau composée à 65 % de plastique issu de résidus de canne à sucre j'ai bien aimé le packaging il est très sympa bleu à l'intérieur made in France tolérance cliniquement prouvée convient aux peaux sensibles ou alors c'est fort il faut quand même pas mal de bons produits ingrédients star à acide de fruits naturels issus du citron et de l'orange connu pour exfolier et adoucir la peau peptides naturels issus d'algues marines a connu pour leur effet de tenseur ou après il ya l'efficacité avec le petit sondage qu'ils ont fait voilà c'est une gamme que je trouve assez sympa j'ai reçu ça j'ai reçu un ça je vous en parlerai dans une autre vidéo à démaquiller pour les yeux démaquillant pour les yeux donc merci c'est fort à m'avoir envoyé ce petit produit finalement je teste plein de produits de chez sephora que j'utilise que je n'achète pas donc ça c'est plutôt pas mal c'est pour ça que ça me fait quand même chier de quitter octoli parce que j'ai quand même accès à des petits produits que j'achèterai pas forcément mais bon voilà je mets ça un petit bar d'information puis là je vais essayer de faire quelque chose pour mon visage parce que c'est plus possible c'est parce que voilà j'ai essayé de vous faire un bloc aujourd'hui sinon aujourd'hui je resterai avec cette gueule là ça c'est clair donc on va faire comme je fais tous les matins je mets une chaude serviette là j'ai passé un coup de lotion micellaire et là je vais à Dijon avec d'ailleurs il est vide il y en a encore un petit peu c'est pas grave celui-là j'ai fini et puis je vais en attaquer un autre qui est là que j'ai acheté de chez avena ça j'aime voir je vais virer le capuchon moi je suis une dingue des capuchons j'en ai je viens tous les capuchons tous les capuchons tous les bouchons je dirais ça donc après je vais faire ça tranquillement je vais tapoter un petit peu ma peau enfin en plus je vous montre ce que j'utilise actuellement ça va en ce moment je suis raisonnable je change pas beaucoup de change pas beaucoup de produits j'utilise quasiment la même chose en contour des yeux j'utilise moi j'utilise un petit chez clinique je crois que je vous avais déjà montré aujourd'hui on va essayer de faire très soft donc ça et j'utilise ce que j'adore j'adore en ce moment franchement je trouve ça trop sympa trop génial c'est mon roller jade donc j'applique ma crème et après je viens masser doucement avec le petit côté le gros côté c'est pour le visage tu vois je fais pénétrer un peu plus la crème je fais aussi là au dessus des yeux sur les paupières ça donne un petit effet frais ça fait une meilleure pénétration parce qu'être là en train de tapoter moi j'y arrive pas mon vernis vraiment déjà il faut vraiment que j'aime bien donc voilà hop et puis c'est très bien je vais pas non plus faire ça pendant trois ans et en crème de jour actuellement qu'est ce que je vais mettre en la crème de vent ouais si j'utilise celle là j'en suis pas très satisfaite c'est l'hydra active j'avais eu ça dans une box américaine je sais pas du tout je trouve qu'elle pue en fait je trouve qu'elle a une odeur de pourtant elle était operculée quand je l'ai entamé mais je sais pas je trouve qu'elle a une odeur de ronces je vais pas vous mentir bon après pas de plaques rien du tout mais je sais pas je me tâte je sais pas ce que je vais en faire je sais pas si je vais la tête je crois donc là vous prenez le gros côté du roller et hop vous massez doucement le visage par des petits mouvements circulaires vous pouvez regarder sur youtube il ya plein de tuto qui vous montre comment vous en servir mérite d'expression sur le front de bas en haut voilà bon ça normalement vous faites ça pendant deux trois minutes ça permet de faire circuler à 6 circuler le sang puis moi je commence à avoir des tâches là c'est pénible alors j'ai acheté ce truc qui m'a coûté c'est qu'il est une blinde pour les tâches brune c'est de la marque eucérine c'est un soin correcteur de tâches celui ci parce que j'ai quelques tâches brune sur le visage je vais pas vous mentir j'utilise quand même régulièrement je vois aucune différence j'ai payé ça va ouais je me suis laissé avoir en fait après il ya cette technique là tu vois du 3 je fais un 3 avec le roller un peu comme quand tu fais du contouring tu sais après voilà ce sera très bon bon qu'est ce que je vais utiliser tu vois c'est ça que j'aimerais vous montrer comment je les fabrique en fait c'est ce genre de petits cotons cela je les ai achetés sur aliexpress tu vois c'est ce genre de petit coton que moi je fabrique moi même j'applique une lotion avec je me démaquille avec j'utilise quasiment le coton traditionnel en fait ça c'est plutôt bien et donc je vais juste me mettre un peu de j'étais celle là en ce moment j'aime beaucoup c'est la kiko la grigny c'est une petite bébé crème hydratante donc là je veux juste en mettre un petit peu pour corriger un petit peu mes tâches mais défaut j'ai utilisé ça avec un petit pinceau comme ça je vais en appliquer un petit peu sur ma peau bon d'habitude je mouille un peu le pinceau j'aime moi j'ai pas fait comme je vous ai dit c'est la grosse flemme c'est vraiment pour avoir l'air moins et en fait le dimanche me maquille pas comme je suis maquillée toute la semaine en fait du coup je laisse pas pour respirer un petit peu le dimanche je suis trop contente la semaine prochaine en fait vu que le 1er novembre tombe un vendredi et que le vendredi je bosse et que c'est mon week-end de repos je suis en vendredi je suis en week-end jeudi 19h jusqu'à lundi c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal voilà donc ça très très vite et après j'utilise j'utilisais celle là c'est une petite poudre je sais pas si je me suis je pense que je voulais déjà montré c'est une petite poudre de chez adopt avec mon gros pinceau préféré celui-là c'est celui que je préfère j'ai les lèvres très 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 secs j'ai plein de la vélo le bio c'est bien le bio voilà j'arriverai peut-être à passer tous mes produits bio j'ai quand même une meilleure tête j'arriverai peut-être à passer complètement au bio d'ici fin de l'année prochaine je pense mais tu as toujours des fait tu as toujours des manqués et des ratés comment il ya des produits qui sont pas bio et je sais pertinemment que je vais pas pouvoir m'en débarrasser comme ça parce que je les aime en fait tu vois tu peux pas être bio tout de suite je peux pas être zéro défi tout de suite ça passe forcément par par un apprentissage et par un cheminement tu vois moi je serai toute seule je serai déjà bio parce que j'aurai que moi à nourrir je serai déjà zéro déchet et voilà le budget quand tu es toute seule et le budget quand tu as trois gamins une maison à faire tourner et puis plein d'à côté plein d'impératifs c'est pas la même chose quoi tu vois alors moi j'aime bien leur discours moralisateur oui il faut manger bio c'est bon pour la santé c'est bon moi j'ai une bio comme juste à côté du boulot je suis allé faire un tour la dernière fois franchement j'ai été tenté par plein de trucs mais je suis désolé quoi quand vous voyez le le pot de confiture bio qui a l'air très bon qui a l'air un super produit qu'on voyait le pot de confiture bio à 5 euros 50 et qu'à côté vous avez même à lidl que je prends depuis des années 1 euros 19 tu vois mais voilà je pense que je pense qu'on en est tous à regarder malheureusement à regarder c'est souvent donc j'ai utilisé celle là aujourd'hui mais très rapide à son petit palette que j'avais eu chez action beaucoup n'ont pas aimé cette petite palette moi pour le make up que je fais j'aime pas des masses un petit make up rapido que je fais je vais faire celle là là bon c'est vrai qu'elle est très poudreuse non vraiment être juste pour un petit make up rapide de dimanche donc voilà moi j'en suis là j'espère vraiment que la machine ça va pas trop vous gêner dans la vidéo mais voilà moi j'aime bien ces petites vidéos un peu improvisé on parle de tout et de rien c'est plutôt sympa du coup j'ai décidé de pas vous faire de concours pour mes 10000 abonnés mais pas soyez pas déçu j'ai dit je vous parle j'ai décidé de faire un gros concours pour noël ce serait plus simple donc on va attendre un petit peu comme ça je ferais carrément un gros 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 concours j'irai peut-être même chercher une carte cadeau chez sephora je pense ce sera plutôt plutôt mieux ce sera plutôt mieux donc bien donc hop les vaches qu'est ce que ça donne les vaches ça va de toute façon je vais les raccrocher j'aime bien j'ai une couleur à faire je sais pas combien de temps on fait qu'elle est elle est là j'avais choisi celle-ci c'est la ultra violet et en fait à l'éclaircie elle écolore les cheveux en même temps il faut juste que je trouve le temps de la faire en fait il faut juste que je trouve le temps de la faire cette couleur mais bon bah voilà là je vais m'en coiffer tranquillou et puis après je pense que je vais vous montrer le contenu de ma dégustabox c'est bon je disais à chaque fois je l'engueule à toutes mes vidéos ce qui est ridicule là j'ai mis de l'éclairage on est en train de changer une lampe la lampe des toilettes donc du coup on a coupé c'est bon voilà normalement donc j'ai été chercher la dégustabox donc c'est celle du mois d'octobre le mois dernier on a eu celle du mois de septembre même si on l'a fait au mois d'octobre et vous aurez deux vidéos de dégustabox l'autre si je l'ai posté mais normalement c'est une dégustabox par mois sauf que le mois dernier ils nous ont quand même envoyé celle de septembre on est déjà au mois d'octobre donc j'étais persuadée que c'était celle d'octobre donc dégustabox bien remplie comme ceci ils nous ont mis c'est la dégustabox celle là c'est la cocooning donc c'est beaucoup de produits chinois quand même je trouve vous avez des petits bons de réduction ouais je ne sais pas les petits bons d'induction de la marque jacques et mon livre on les voit très rapidement c'est pas une vidéo c'est comme ce bruit c'est un bruit c'est un bruit c'est un bruit c'est un bruit donc elle est très sympa quand je l'ai ouvert voilà donc toi tu présentes et moi je donne les prix vas-y commence parce que tu l'es absolument goûté les Haribo c'est des Haribo Scudges à 1,69€ c'est des petits cubes tout doux et moelleux au visage souriant il y a la texture aérée et inédite au bon goût de fruits, vanille et coca cola et de l'ail il y a les noix il y a vanille douce, colala, pomme à pie, fraisouille, cerisette et frambizou on va le goûter tout de suite au moins il y a d'autres pommes ça sent bon là, ça sent vraiment bon le fruit j'ai bien goûté en bleu Teddy c'est trop bon ça a le même goût alors pour ceux qui aiment les bonbons aux fruits chouchou, ça a le même goût que les aux fruits de chez Lidl c'est des bonbons en forme de fruits, bananes tout ça c'est complètement bon goût c'est bon je te l'ai dit c'est trop bon je te l'ai dit c'est trop bon ah ouais c'est bon Teddy c'est le même goût c'est trop bon hein c'est à quoi les blonds déjà ? vanille douce je vais pas la vanille bon pour plus tard on se continue du pain jacquet la jacquet tartine petit déj brioché 1,65€ c'est bon ? t'arrive pas à mettre ? ah bon d'accord les tartines petit déj tranches épaisse et moelleuses pratiques et originales fabriquées en France sans huile de pâle idéale il faut bien commencer la journée au petit déj moi je les mangerais parce que moi j'aime bien j'aime bien tous ces petits trucs là ensuite on passe à 2,79€ Bégincé c'est quoi ça ? Bégincé c'est la marque donc c'est du sucre saveur noisette salade de fruits exotiques gâteaux gourmands boissons chaudes idéales dans les cookies les gâteaux au chocolat bon franchement derrière il y a une recette de cookies chocolat noisette je pourrais la faire donc celle-là elle est assez sympa ensuite raguza for friends 4,79€ un chocolat 3 variétés et 3 ingrédients franchement je vais toucher la caméra chocolat suisse 100% naturel et essentiel du blond et noir c'est très bien ça ressemble un peu au nouga mais c'est pas du nouga c'est du chocolat ensuite c'était vraiment beaucoup de produits japonais chinois donc c'est de la pâte de wasabi à 2,70€ c'est un authentique wasabi japonais à base de refor et de wasabi japonica pour relever tous les plats chauds et froids on aime bien la cuisine chinoise donc ça ne nous gêne pas ensuite on a une soupe au tofu soupe ikari miso aux algues wakame à 3,25€ dégustez une authentique soupe miso au tofu prête en 1 minute elle est un encasin et rapide idéal tout au long de la journée sans conservateur ni additif elle est riche en protéines issues du miso et du tofu un vrai régal j'ai déjà goûté la soupe miso c'est pas ma préférée mais bon ça se met à se manger on va même pouvoir mettre ça à l'intérieur c'est du kikoman c'est de la sauce poke c'est un mélange de sauce soja l'huile de sésame grillée d'un filet de jus de citron franchement ça doit être bon même en salade ça doit être sympa le gourmand au chocolat carcadelaque découvrez la nouveauté le gourmand gâteau mollé au chocolat et pépites de chocolat à 2,39€ je pense qu'on va se le faire pour le goûter tout à l'heure recette élaborée à partir de blé français sans huile de palme et sans colorant à déguster froid ou réchauffé au four ça peut être sympa ensuite on a du riz complet aux tomates séchées et basilic 2,49€ de la marque seeds of change c'est l'été dans vos assiettes et c'est l'été dans vos assiettes à table je pense que c'est moi c'est bio en plus ça c'est moi qui vais le manger sans viande mais ça me va très très bien ensuite on a du Kikoman sauce soja donc ça c'est la nouveauté du mois sauce soja classique 3,89€ véritable condiment universel et vient sublimer la saveur de tous vos plats elle peut être utilisée à table en remplacement du sel pour mariner, rôtir, déglacer ce que vous voulez on n'a pas trop l'habitude d'utiliser de la sauce soja mais pourquoi ? bah alors hop hop on a déjà tout utilisé ? bah ouais je crois qu'on a déjà tout fait bah écoutez voilà c'était tout pour cette chouette dégustabox du mois d'octobre nous vous rendez-vous le mois prochain pour la dégustabox du mois de novembre ouais salut j'ai fait un effort un petit peu de rouge à lèvres là je vais aller faire mes petits ongles mais je voulais pas finir ce vlog sans vous montrer ma petite nouveauté j'ai fait celui-ci que je trouve très beau petit bracelet là comme petite breloque toute simple octobre rose j'ai reçu mes petites breloques pour refaire des bracelets donc je vais remettre des petits bracelets rose n'hésitez pas à soutenir l'association cancerduceint.org j'ai vu des trucs sur facebook comme quoi c'était une arnaque octobre rose enfin pourquoi c'est une arnaque en quoi c'est une arnaque de célébrer toutes ces femmes qui ont vaincu celui-là elle est magnifique le cancer du sein enfin je sais pas on en parle et tout c'est très bien je vois pas ça c'est quand des mecs qui ont entendu ça quoi en fait c'est deux médecins, deux gars enfin parfois on se demande donc celle-ci qui est très sympa aussi petite manchette double rose je fais ça avec des restes de perles donc ça pièce unique celle-ci petite feuille bleue elles sont très jolies celles-ci très 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 légères je vais aller chercher des bijoux quand même je sais pas je sais pas en quoi c'est mal en quoi c'est une arnaque celles-ci qui sont très sympa enfin je sais pas moi j'ai plaisir à donner des sous à ce genre d'association quoi ouais c'est triste les cancers de la prosthète chez les gars je reconnais enfin moi le cancer du sein me touche plus que le cancer de la prosthète je les vois pour vous mais bon voilà celles-ci elles sont très chouettes j'aime beaucoup ils font tout leur effet il y a celles-ci aussi qui sont très bien je suis là Sean Sean c'est un enfant qui peut pas vivre sans m'appeler 15 milliards de fois par jour maman maman qu'est-ce que tu veux ? c'est la fin c'est le portable lequel le nouveau le mec ? non je sais pas moi je vois pas de trous pour pouvoir vous les enfiler mais voilà c'est des comme ça qui sont très chouettes ouais Sean c'est ça ça a toujours été maman 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 tout le temps tu devrais celles-ci qui sont très jolies celle-ci j'ai le bracelet qui a sorti au moment que je l'ai vendu je ne sais plus celle-ci que je trouve aussi très sympa et puis là c'est bientôt Noël donc n'hésitez pas commande de bijoux si vous voulez elles sont très jolies un truc personnalisé avec des couleurs de votre choix vous n'hésitez pas sur commande donc octobre rose donc j'avais décliné ça en boucle d'oreille j'avais une commande où j'avais fabriqué toute une parure c'est-à-dire bracelet boucle d'oreille collier et voilà donc je pense que j'ai clôturé là ce vlog vous l'aurez demain lundi et puis et puis voilà je vous embrasse tous je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo je vais peut-être vous faire un retour de course aussi cette semaine ça fait un moment que j'en ai pas fait ça me disole je vais plus à l'huile 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 tout pourri mais j'essaierai d'y aller cette semaine pour faire un petit retour de course là en ce moment on fait les courses un petit peu à l'arrache quand on a le temps et du coup on mange un peu n'importe comment enfin moi du moins je mange n'importe comment je mange quasiment tous les midis à l'extérieur soit en resto avec les collègues soit toute seule soit et du coup en ce moment j'ai pas mal mal au bite parce que je bouffe n'importe comment alors je surveille mon poids je prends pas de poids parce que je passe ma vie debout je passe ma vie à marcher enfin je sais pas combien de kilomètres je fais par jour dans le magasin j'en fais une tonne quoi mais je mange mal mon dieu et je suis quand même pas mal fatiguée là vous voyez quand même mes petites cernes voilà c'est ça c'est la vie de maman qui travaille comptez comme ça je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt bye c'est parti c'est parti